Je m'appelle Robert Cabello, je suis le Congo de la Tavessia. Je suis le Congo de la Tavessia, je suis le Congo de la Tavessia. Je suis le Congo de la Tavessia. Pour le gouvernement de Félix, tu sais qu'il n'est pas quelqu'un qu'on utilise. Je ne pense pas. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Je suis le Congo de la Tavessia. Je suis le Congo, je viens de Félix. Bienvenue à Clam. La Jérusalem de la Tavessia, je suisunée par premier de la Tavessia. On est là pour 달�re, que la femme a changé. La Beattyiat TV La hip par la Tavessia La hip par la исторique La hip par la terre Salut toute la communauté congolaise et francophone ou africaine dans le monde. Je m'appelle Robert Kabea, je suis congolais de la RDC. La démocratie c'est un long processus, étant congolais de la diaspora. Je crois que, donnez-nous le temps en temps, c'est ce qu'on va dire. Parce qu'on ne peut pas dire non, il y a la démocratie qui est arrivée. Même avec Kabea, quelque part, il y avait un tout petit peu de démocratie. Si je compare, parce que quand j'ai travaillé dans le gouvernement de Mobutu, là il n'y avait pas de démocratie. Mais avec Kabea, on a vu des gens essayer de critiquer, des gens déposter, bien qu'il y a eu des tueries, il y a eu comme la dictature. Mais de nombre de temps en temps, je crois que Félix va mener à la démocratie. Je suis vraiment très optimiste qui ira à la démocratie chez nous. Nous faisons plus les sous isto de la prata. Nous sommes très bons à la démocratie dans la protectrice. Nous sommes très contents comme étant. Aujourd'hui, nous nous如果ons beaucoup de Tu Pierre, nous nous essayons de communiquer, dejourd'hui pour faire des R Downs. Nous croyons très ren fermented, nous nous devons à fond garage. Nous avons eu trouvé des lois. vécu et nous sommes venus à la fin de 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 la fin, et nous avons vu tout. En étant un Congolais Pan-Africain, je crois que ce qui se passe chez nous, C'est juste quelque chose de bien si les gens d'autres jours, soit disant les gens d'opposition. S'ils peuvent dire non, ils s'opposent, on les laisse s'opposer. Mais l'époucande d'ailleurs de ce qu'on entend du gouvernement de Félix Tshisekeli amène quelque chose de bien. Il y a vraiment une grande promesse. Il y a de grandes choses qui vont se passer. Tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Son éducation, sa santé, son emploi, son bien-être. Il y a de grandes choses. Moi je suis très optimiste pour le gouvernement de Félix Tshisekeli. Ce n'est pas quelqu'un qu'on utilise. Je ne pense pas. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Je ne le fais pas qu'on fasse de moi. Si il y a un phép... Je ne le fais pas qu'on fasse d'autres choses. Je ne pourrais pas que je ne le fais pas qu'on soit toujours. Il y a un partit, il y a un partit, il y a un partit. Et je ne jouais pas que je le fais pas. Il y a un partit. Il y a un partit d'autres choses. Il s'arrivée à sa salle des fiches. Il y a un partit d'autres relations, il y a un partit. Je ne suis pas un homme à promettre en vain, je le réaliserai. J'ai rencontré M. Félix, quelque part c'est quelqu'un de mon âge. Je crois qu'il a vécu aussi dans mon diaspora. Il y a aussi ce qu'on dit néglatifs en anglais, que je ne suis pas capable de laisser une structure ou une constitution à l'île de paix. Je ne suis pas capable d'aller à l'île de paix, mais je crois qu'il va respecter cela. Ce que je cherche à lui dire ou à conscientiser non seulement lui, mais toutes les institutions présidentielles, c'est qu'il y ait le nationalisme qui s'occupe de la nation congonesse qui a souffert pendant très longtemps. Je dis pourquoi il y a eu des gens qui ne sont pas en train d'être en train de l'île de paix et je suis là. Aujourd'hui, je suis là, je suis là pour un homme, pour un homme comme le temps, je suis là pour un homme. Je pense qu'on a perdu l'égard de l'agriculture, de l'égard de l'agriculture, de l'agriculture, du pays. Pendant très longtemps, au moins cette année, ou cette fois-ci, nous vivons quelque chose de nouveau. Il doit s'occuper du peuple Congolais. L'humain, dans cette ville, il te l'a dit, la première chose, c'est de combattre la pauvreté. Tout sera fait pour l'épanouissement du Pongolet. Et amener quoi ? La sécurité. La sécurité de notre pays. C'est ce que moi je peux vous dire. Qui est une bonne administration ? Que Félix ramène la valeur du peuple anglais. Ok, les gens qui sont de Congo, qui sont de l'épanouissement du Pongolet. Nous sommes de Kabila, Bandu, Kassai, Kivu, Manyema, Ozaïr. Nous sommes de l'épanouissement du Pongolet, qui sont de l'épanouissement du Pongolet. Je ne suis pas de président de la République, mais je ne suis pas de l'épanouissement du Pongolet. Je ne suis pas de l'épanouissement du Pongolet. Je ne suis pas de l'épanouissement du Pongolet. En Congo, il n'y a plus de guerre. En Congo, où il n'y a pas une province contre une autre province. En Congo, il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. En Congo, il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. En Congo, il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Nous sommes de la France. Nous sommes de la Rungio. Nous sommes de la Rungio en Congo. Nous sommes de la Saskatchewan. Le P financez, le Moko le Moko. L'école. NousICE. Nous sommes nous de la Rungio. Nous serions de la Rungio en Congo. Nous le souteniamo à la Rungio. Il y a des gens qui sont à la fin de la vie. Je suis à la fin de la fin de la vie, je suis à la fin de la fin de la vie. Je suis à la fin de la vie, je suis à la fin de la vie. Je suis à la fin de la vie. De tous, de tous points, que Félix Chisegué amène la valeur du Congolais. Et la bonne vie, le bien-être. C'est ce que moi je cherche, qu'il soit nationaliste. C'est un peu ce que moi je peux dire, qu'il soit nationaliste. Je l'ai dit, je veux rendre aux Congolaises et aux Congolais leur dignité, leur fierté, leur bonheur, leur joie de vivre dans un Congo uni, fort et prospère. L'unité du peuple Congolais, que tu sois de quelle province, de n'importe quelle province, sois conscientisé, sois conscient que ce pays, c'est un pays qui a souffert du nord au sud, de l'ouest à l'est. Les gens de l'est souffrent beaucoup. Mais, qu'on soit tous ensemble. Ma prière, que Dieu ramène tous ces gens à la conscience nationale. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Qu'on soit tous africains, qu'on comprenne que l'Occident est en train de chercher, l'Occident qui détruit l'Afrique. Que chacun de nous comprenne cela. Vivons en paix. Qui est la paix ? C'est la prière. La prière de paix. La prière de l'unité. Que nous soyons tous conscients. Amen. Merci. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada